On a vécu un événement politique assez triste cette semaine à Québec. Vous savez, depuis l'attentat de la mosquée de Québec, il y avait une volonté de trouver un consensus entre tous les partis sur les questions d'accommodement religieux, signes religieux, et tout le monde avait fait preuve de bonne volonté. Le Parti québécois, on a un programme sur l'identité, on y tient, on veut que les signes religieux soient interdits pour les futurs enseignants et les éducatrices en garderie, mais on était prêts à ne pas mettre ça tout de suite dans la loi si on avait un consensus assez large sur le visage découvert, baliser les accommodements religieux et aussi appliquer la recommandation de Bouchard-Taylor sur l'interdiction des signes religieux pour les juges, les policiers et les gardiens de prison. Québec solidaire, qui a été frileux dans le passé sur ces questions-là, a dit « oui, nous aussi on veut ça ». Et la CAQ de François Legault, qui avait été très intransigeant ces derniers mois, a dit « bon, bien finalement, si tout ça est dans le projet de loi, on va l'appuyer aussi ». Alors, il manquait juste une personne, Philippe Couillard. Et on sait très bien que plusieurs de ses députés et de ses ministres sont d'accord avec cette position. Alors, on s'en allait, pensions-nous, vers un vote unanime de l'Assemblée nationale sur les règles du vivre ensemble. Plus tard, après la prochaine élection, on aurait pu aller plus loin, bien sûr, mais après dix ans d'inaction, on aurait pu s'entendre sur un socle commun de mesures. Et ça aurait été important parce que c'est controversé, ces choses-là. Alors, si l'Assemblée nationale est unanime, c'est très apaisant. Même ceux qui sont contre ces règles-là disent « bien, c'est quand même unanime ». Alors, ce n'est pas une question qui est politisée, c'est une question qui fait consensus. Donc, on va se conformer. Et donc, l'occasion pour le premier ministre Couillard était très, très belle. Et on savait tous que s'il réussissait ça, bien, pour lui, ça aurait été dans son mandat l'homme qui a réussi à unir le Québec derrière un socle commun de mesures. Il a décidé, mardi matin, de revenir à ses positions les plus intransigeantes et dire que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui sont pris dans une dérive néfaste, c'est ses mots, normalisent le discours xénophobe, je le cite. Et donc, non seulement il se dit « moi j'ai des principes et j'y tiens », c'est son droit, mais en plus, il est intolérant envers tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. De toute évidence, le premier ministre ne comprend pas son rôle de chef de gouvernement d'apaiser le débat. Il ne comprend pas que l'exemple qu'il doit donner, c'est le respect mutuel, en particulier dans des débats délicats. C'est un moment triste de la politique québécoise quand on est à la veille d'un grand consensus et on sait qu'au Québec, on aime ça, les grands consensus. Et compte tenu de la bonne volonté qui avait été exprimée par tous, c'est un moment gaspillé. C'est un moment qui, pour moi, dit quelque chose sur l'incapacité du premier ministre Couillard et de son parti de saisir les occasions de faire progresser la nation québécoise. Finalement, ce gouvernement n'aura jamais cessé de nous décevoir. Alors, on a assez hâte d'avoir un gouvernement dont on sera fiers, un gouvernement du Parti québécois, dès l'an prochain. Vous avez aimé la vidéo? La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a d'autres. Abonnez-vous à nos comptes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. C'est quoi ça, Snapchat?